bonsoir tout le monde les amis gosses c'est quoi ce week end c'est quoi ce samedi soir je suis le pire chat noir qui existe au monde les gars c'est pas possible sur la vie de ma mère cette semaine je fais une vidéo sur jojo costa pour lui pomper le chibre pour dire c'est le meilleur gardien de tous les temps le meilleur gardien actuel qui existe et il fait quoi ce soir il fait quoi il se trouve bordel la vie de ma mère espèce de nas va t'as rien eu à foutre durant tout le match et quand tu as une chose à faire tu le fais mal bordel c'est quoi ça la vie de ma mère ce soir les gars si vous voulez pas entendre des horreurs bouchez vous les oreilles quitté la vidéo je vais tous me les faire un par un les gars un par un je vais commencer par mon équipe et je vais finir par l'arbitrage les gars sur la vie de ma mère l'arbitrage je vais commencer par lui directement les gars la vie de ma mère arbitre de merde arbitre corrompu la vie de ma mère l'arbitre il arbitrait bien jusqu'à la 60e minute comment il s'y fait pas penalti sur ça les gars mais comment expliquez moi les gars expliquez moi la vie de ma mère explique moi comment s'y fait pas penalti mangala toi je vais parler toi après mangala il met son bras il le balaie sans ballon et il dit qu'au public le numéro 22 n'est pas fautif de quoi mais de quoi bordel ils ont gardé la voir pendant un quart d'heure ils ont fait perdre 20 minutes de temps 20 minutes de temps tout ça pourquoi pour nous casser le moral encore plus derrière les gars oui parce que quand on s'arrête de jouer cinq minutes les gars oui ça ça brise le moral ça brise le moral de toute l'équipe les gars et c'est la vérité toute l'équipe tous les joueurs tout le monde les gars déjà qu'on a le moral à zéro le moral dans les chaussettes en plus je nous brise encore plus le moral durant le match la vie de ma mère tout se passait bien jusqu'à 7 minutes il y a penalti tous les jours 100% même le commentateur il a dit pourtant il nous déteste les gars les commentateurs il nous est la vie de ma mère même lui il a dit même lui il a dit je suis pas d'accord avec la pitch à penalti et nous et l'autre il fait quoi l'autre il était la vie de ma mère même la var en fait c'est lui qui a pris la décision tout seul les gars il a pris une vieille décision de merde je suis sûr tu veux je vais retrouver son profil les gars sur la vie de ma mère je suis sûr tu vois sur son profil il ya des trucs de benfica sur la vie de ma mère ces arbitres de merde il me dégoûtent frère eux on leur demande quoi on leur demande vous expliquer la décision à tout le stade ok très bien c'est ce qu'il a fait voilà les gars quand il faut expliquer s'exprimer normalement sereinement expliquer sa décision lui fait quoi la de ma mère il me fait penser à une gonzesse celui-là sur la vie de ma mère il fait quoi il met un carton wesh mais discute discute explique ta décision pourquoi tu as fait ça t'as 11 mecs à la fin 11 j'en dis 11 t'as 15 mecs à la fin qui viennent te voir tous énervé les uns que les autres plus énervé les uns que les autres les gars et toi tu fais quoi tu fais l'ignorance tout ça parce que tu veux pas être touché tout ça parce que tu es protégé par l'ufa là où je sais pas quoi la vie de ma mère je devrais avoir honte espèce d'arbitre de merde la vie de ma mère même pep il est plus vieux que toi il est sur le terrain de foot en train de jouer au foot toi tu as pris la décision la plus nulle de ta vie de venir arbitre et niquer en plus ce qu'il mérite pas comment tu sives pas pénalty sur ça mais comment les gars c'est pas possible comment ils sives pas pénalty sur ça mais expliquez moi s'il vous plaît la vie de ma mère c'est un vol et à partir de cette minute là les gars tout a dégringolé sur la vie de ma mère otavio espèce de sale grosse merde va je savais que tu étais une fraude va et va entraîner ton putain de pied droit à la vie de ma mère l'autre il est au milieu de terrain il va envoyer il va envoyer une chandelle à son gardien frère mais la vie de ma mère c'est quoi ça c'est quoi et l'autre il va y aller à rouge en plus c'est ça le pire il y a rouge mais vas-y c'est grave faut que j'aille voir la règle les gars il y avait encore varé là ça se trouve il aurait pas marqué les gars la vie de ma mère il y avait alan varé là il a pas réfléchi il est pas parti voir la var il s'est pas fait truc truquer dans les oreilles c'est rouge direct direct s'aurait été pénalty dans le sens contraire il serait même pas parti voir la var les gars sur la vie de ma mère tellement que c'était logique tellement qu'il y avait pénalty serait pas parti voir la var mais attention les gars tout ça n'est pas une excuse les gars sur la vie de ma mère à chaque fois qu'on se déplace cette saison ça fait sept mois que ça dure sept mois que je que j'en peux plus frère que je subis ça tous les toutes les deux semaines là ça faisait deux semaines qu'on jouait pas porto les gars deux semaines j'étais heureux ce matin quand j'ai reçu la notification match day match aujourd'hui la vie de ma mère mais putain entre les pelouses de merde nous on est une pelouse xxl et les joueurs sont habitués à ça c'est pour ça que contre arsenal on a été incroyable les gars parce que le terrain valait la peine les gars ça il joue ça il joue les gars sur ces pelouses tu peux même pas faire un contrôle tu pousses le ballon tu sais même pas où il va aller il ya des il ya des trous frère oh faut faire la moto cross sur ces terrains de merde les gars pas un match de foot sur la vie de ma mère mais attention c'est pas une excuse on le sait les gars on regarde des tous cassés j'ai envie de tout niquer les gars otavio espèce de grosse merde va telle qu'une putain de grosse merde tu t'écris au mma oh c'est quoi ce balayage frère sur la vie de ma mère l'autre il a mis un balayage il a cru qu'il faisait du mma frère oh mais touche le tranquille t'as vu tranquille c'est pas de sa faute si on perd la vie de ma mère l'autre il te l'a balayé frérou mais un balayage même ma grégoire il met pas des balayages comme ça les gars je vous le dis incroyable otavio espèce de grosse pipe côté va tu me ce soir tu m'as dégoûté à chaque fois que tu fais le ballon tu as été nul tu as fait de la merde tu as été une grosse pipe toi aussi tu te crois protégé j'espère sergé consistant va faire des choix les gars je vais parler lui à la fin les gars la vie de ma mère le pire pour la fin normalement c'est le meilleur pour la fin mais là je vais faire le pire pour la fin otavio toi tu as mangé la vie de ma mère joe mario peut-être c'est le seul les gars c'est le seul c'est pourquoi je dis genre je vais en parler à la fin parce que joe mario je crois que c'était le seul à avoir fait son match et sergé au combat même même s'il avait un petit la petit de moins de 21 qu'est ce qu'il faut encore restaurer celui-là frère ma mère oh tu mets lui à faire une course avec une mustang la vie de ma mère c'est lui qui gagne je sais même plus comment il s'appelle le joueur il va à 2000 la vie de ma mère il va à 2000 même vini suisse il va pas aussi vite les gars c'est où la vie de ma mère c'est vrai donc les gars joe mario c'est peut-être le seul qui a fait son match et l'autre il fait quoi il le sort à la cinquantième non mais sérieusement pour mettre qui george sanchez où on a il fait plus de musculation qui joue au football frère la vie de ma mère pourquoi tu fais des choix de merde comme ça putain à la vie de ma mère tous dans le même sac tous voilà tous tous aussi nuls les uns que les autres ce soir tous les gars il y en a qui sont pas concernés j'ai envie de m'en prendre à tous ceux qui rentrent à toutes ces mères qui rentrent mais les gars c'est pas 100% fautif de leur faute c'est putain galé nous grosse merde va la vie de ma mère n'a que con c'est ça ou espèce de grosse merde vous avez vu son vrai visage ce soir la vie de ma mère les gars ils vivent tous pour ces putain de caméras les gars tous tous les gars la trisseur il se prend un joueur un rouge il fait quoi il monte son numéro 10 mais casse toi frère baisse la tête et casse toi va au vestiaire la vie de ma mère les mecs ils vivent tous pour les caméras les gars et c'est le pire c'est que ça marche les gars toute cette merde elle va ressortir sur les réseaux sur les pages ça pue sa mère les gars ça pue sa mère sur la vie de ma mère ça pue sa mère je pense que les gars tous les joueurs ce soir ils ont pris un carton jaune mais pas un carton jaune dans le jeu les gars non non un carton jaune pour de la blablate on manque de communication au jour d'aujourd'hui en 2024 les gars c'est un truc de fou ça c'est comme les gonzesses les couples les gars les couples les couples au lieu de discuter de se poser non ils font quoi l'autre ou le mec soit le mec il va sortir en discothèque il va tromper sa gonzesse ou soit la gonzesse elle va se barrer sans rien dire les gars sur la vie de ma mère c'est vrai le football et les arbitres c'est la même chose c'est une histoire de couple c'est une histoire de couilles la vie de ma mère les hé la gonzesse par contre attention la gonzesse c'est les arbitres les gars les arbitres savent qu'ils sont protégés ils savent qu'ils pourraient nous l'arriver il y a 35 000 caméras braquées sur eux là mais après faut pas s'étonner ouais l'autre a été sa voiture a été caillassé il a reçu des menaces et je sais pas quoi ben ouais frère ben ouais la vie de ma mère comment tu veux ne pas être haineux après ce match après ce putain d'arbitre de merde s'il siffle le pénalty les gars c'est un tout autre match mon gars là la vie de ma mère après tout ce que l'fc a fait pour toi tu fais ce match oh mon gars là des fois il y avait plus deux trois fois il y avait plus le gardien oh il a tout arrêté frère tout arrêté mon gars là il y a kim mon gars là putain comme tu m'as dégoûté il y a kim joachim mon gars là oh là la vie de ma mère j'ai presque envie qu'il revienne au fc pour toi emplacer ce frotte d'octavio là elle a venir qu'il est meilleur les gars il est meilleur je suis dégoûté les gars oh mon gars là l'avename elle a sorti le match de l'année il a il a fait le match de sa saison les gars sur ma mère c'est vrai les gars c'est incroyable putain mon gars là après il y a l'autre là l'autre l'autre celui qui tire celui qui a tiré le coup franc frère l'autre c'est un mec qui fait la muscu il fait trois heures de muscu par semaine frère il courait plus vite que nos défenseurs oh oh la vie de ma mère vendel grosse mère t'as été nul toi aussi allez travaille vos mauvais pied putain c'est vu revu tout ce qu'on va faire tu sais que l'autre il a qu'un pied tu fais quoi tu te mets sur son pied frère même des U15 ils arrivent à défendre sur vous c'est pas la vie de ma mère Nico Varela Varela je les ai pas reconnus ce soir les gars j'ai reconnu personne ce soir putain j'ai l'impression que personne est concerné par ce club les gars c'est la merde c'est la merde on a tout perdu ce soir c'est fini les gars qu'est-ce qu'on va branler pendant cette journée de championnat qu'est-ce qu'on va foutre il y a que les mecs comme moi frère le samedi soir ils vont rester devant leur télé pour regarder des grosses merdes pareilles les gars sur la vie de ma mère c'est incroyable les gars on va finir peut-être même quatrième tellement j'ai peur tellement tellement on a plus la pression que braga donc braga potentiellement ils peuvent nous passer devant les gars attention la vie de ma mère frère je suis dégoûté dégoûté les gars quand c'est ça oh j'ai dit que j'allais finir sur toi quand c'est ça oh grosse merde tu me dégoûtes oh je sais pas je sais pas c'est toi qui prend toutes tes décisions mais je me demande à se demander si c'est toi frère ah pour gueuler pour pour dire des gros mots devant la caméra là y'a du monde pour faire les changements qu'il faut là y'a plus personne le mec il a fait quoi il a sorti tous les meilleurs tous les mecs les plus vifs à la 60e minute et après frère il a fait rentrer des mecs qui avancent pas sur le terrain les gars sur la vie de ma mère il a fait sortir joie au mario c'était l'un des meilleurs sur le terrain comment c'est pas me dire le contraire les gars attention après il a sorti qui il a sorti pépé les gars pépé on sait tous grâce à sa vivacité il peut créer quelque chose miskin qu'est-ce qu'on a brûlé bon je vais pas le pomper les gars qu'est-ce qu'on a brûlé une fois qu'il était sorti on a fait que balancer les ballons devant les gars sur la vie de ma mère en pensant que la défense adverse allait faire une faille ou aller faire une main dans la surface on compte trop sur ce genre de choses les gars c'est un truc de fou on compte trop sur des pénalty des trucs les gars wesh c'est trop les gars j'en peux plus con c'est ça oh la vie de ma mère con c'est ça oh putain j'ai pris avec quelqu'un chez moi les gars oh con c'est ça oh putain je sais pas s'il est maître de ses décisions les gars la vie de ma mère le jour où elle met ton boulard toi et ton fils là elle met une tarte ce soir en rentrant la vie de ma mère pas de dessert pas de dessert ils avaient tous gras ils avaient tous gras et mcdo avant le match les gars comment je vais faire pour dormir ce soir comment je vais faire pour passer une bonne semaine c'est pas que même pas ils nous ont fait plaisir oh la vie de ma mère pas que c'est festif c'est familial demain je vais tirer la gueule les gars la gueule bande de sous merde remettez vous en question et arrêtez de vivre pour les putains de caméra la vie de ma mère les gens arrêtez de mettre des likes con c'est ça oh son temps libre il doit le passer sur tiktok frère sur tiktok qu'est ce que je pourrais faire au prochain match pour faire le buzz mais nique ta mère toi et ton buzz frère toi et ton buzz je fais même buzz ça te fera du bien frère là de ma mère dégoûté je suis bon